What's going on guys et bienvenue pour Anthem. Donc nous allons parler de Anthem, la nouvelle franchise d'Electronic Arts qui est faite par Bioware et Frostbite. Donc nous avions énormément peur par rapport à cette nouvelle franchise qui peut être très prometteuse. Mais le problème avec Electronic Arts entre les microtransactions et le remue ménage qu'il y a eu en interne, c'est à dire que des gens ont quitté l'équipe de Bioware pendant le projet, etc. Le projet a été repoussé, donc il sortira l'année prochaine en février, le 22 février si je ne m'abuse. Et maintenant nous avons eu quelques confirmations et nous sommes assez contents et assez confiants. Donc déjà pour tout ce qui est microtransactions, lootboxes, donc il n'y aura pas de lootboxes. Il y aura des microtransactions, mais oui, mais ce sera strictement et uniquement du cosmétique. Donc ça c'est vraiment bien, ça a été déjà fait dans Titanfall 2, etc. Ça marche très bien, c'est que du cosmétique, il n'y a pas de problème, ça ne va pas gêner le jeu. Ça ne va pas gêner le gameplay. Pour ce qui est du jeu lui-même, nous avons 4 classes de tenue. Donc ça marche un peu comme à la Destiny, on apparemment pour le moment, on peut le comparer un peu à la Destiny. Mais nous avons 4 classes d'armure. Donc ces armures, nous avons le Colossus, donc là en gros le lourd, qui utilisera des armes lourdes. Nous avons le Storm, qui est plutôt la classe magicienne. On ne sait pas, on n'a pas vu trop ce qu'il pouvait faire, on sait qu'il peut se téléporter par exemple. Et après nous avons le Ranger, qui est un peu celui qui est en plein milieu du combat et qui bouge assez facilement. Et après la quatrième, Mystère et Boules de Gomme. En tout cas, ce qui est pas mal, c'est que vous êtes un freelancer, donc vous prenez des missions, etc. un peu partout dans le monde. Bien sûr, il y aura une histoire principale solo et vous pourrez jouer en coop. Alors il propose de la coop, mais je pense qu'il pousse un peu à la coopération en thème. C'est-à-dire que vous pouvez faire le jeu solo apparemment, il ne va pas avoir d'aide pour le moment, c'est ce qu'ils disent. Donc vous pouvez faire complètement solo, mais le jeu a l'air d'être assez dur en solo. Parce que la coop, en fait, va apporter un système, bon bien sûr stratégique, gameplay, etc. Vous serez plus nombreux, évidemment. Mais aussi il y a un système de combo, quand vous attaquez en même temps, vous faites des combos, donc beaucoup plus de dégâts en même temps. Donc voilà, je pense que le jeu est quand même bien poussé pour être de la coopération. Pour ce qui est des armures elles-mêmes, vous allez pouvoir les changer. Donc dans Destiny, quand vous, par exemple, vous prenez un personnage, vous êtes lié au personnage, votre personnage à la classe et vous ne pouvez pas changer de classe. Et donc ce qui est bien dans en thème, c'est que là vous allez pouvoir avoir les 4 tenues directement et vous allez pouvoir les changer pour n'importe quelle mission. Donc si vous avez besoin de l'armure lourde, vous allez pouvoir utiliser l'armure lourde. Si vous avez besoin d'être un peu plus sneaky peut-être, prenez la Storm. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Après, pour le moment, on ne sait pas beaucoup plus que ça. On sait que le monde sera complètement un open world. Le monde pourra changer en fait. Rien ne sera scripté. Je pense personnellement, parce qu'il faut lire entre les lignes de Electronic Arts à chaque fois. Je pense que tout ce qui est mission principale, histoire, ça sera scripté, bien évidemment. Mais tout ce qui se passe dans le monde à l'extérieur sera complètement aléatoire. C'est-à-dire que les tornades, il va y avoir des changements climatiques. Donc tornades, pluie, etc. Et après pour les monstres aussi, donc des monstres apparemment vont apparaître de temps en temps, attaqués, vont être près de votre camp, il faudra aller les chasser, etc. Donc franchement, ça promet vraiment que du bon. Personnellement, j'avais peur, j'avais vraiment peur quand j'ai vu les news par rapport à Anthem. Mais maintenant, on va dire que Electronic Arts a fait un très bon boulot et nous a un peu remis en confiance. Donc voilà, Anthem arrivera février 2019, le 22. Et je l'attends beaucoup. Et je l'attends beaucoup. Et je l'attends beaucoup. Merci. Merci.